Aujourd'hui on va parler d'un NAS en 10 gigabits. Ici celui que j'ai c'est un Asus Store envoyé par la marque avec la possibilité de mettre 6 disques. Ici on a 6 tiroirs et puis on le verra à l'intérieur qu'on peut même rajouter des petits disques sous format M.2. Donc le format M.2 tu sais c'est des petites cartes qu'on peut mettre comme ça à l'intérieur. Alors pourquoi la carte elle est comme ça à l'extérieur et elle n'est pas à l'intérieur du NAS ? Je l'ai remplacé par une autre carte qui permet d'apporter à ce NAS une connectivité réseau en 10 gigabits. Je t'ai peut-être posé la question comment avoir des copier-coller plus rapides entre ton ordinateur qui aujourd'hui est équipé de SSD surpuissant. Tu fais des copier-coller à l'intérieur de ton ordinateur à la vitesse de la lumière mais dès que tu copie-colle en réseau vers le NAS que tu as acheté, que tu as acheté un NAS avec 2 disques, 4 disques, 6 disques, peut-être plus si tu es dans le monde professionnel, eh bien tu peux voir que ça plafonne en 1 gigabit. Alors ce NAS à la base il est vendu avec 2 ports en 2,5 gigabits ce qui peut être intéressant déjà pour aller 2,5 fois plus vite. Si en plus tu as une connectique réseau entre ton ou tes ordinateurs et ce NAS qui peut te permettre de cumuler les 2 ports à 2,5, eh bien tu pourras potentiellement avoir une connectivité en 5 gigabits. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller tester, de remplacer cette carte qui permet donc potentiellement d'aller rajouter en plus des 6 tiroirs classiques où on peut mettre des disques soit 3 pouces et demi classiques qui sont un petit peu lents, donc les disques qui tournent à 7200 tours minutes classiquement qu'on mettait avant dans les gros ordinateurs. Mais on peut aller effectivement, ce que j'ai fait là, mettre uniquement des disques en SSD. Donc moi j'ai mis dans chaque tiroir ici 4 disques SSD pour essayer de faire un vrai test de vitesse avec 4 disques qui travaillent en même temps en SSD pour faire un vrai test de vitesse sur un lien en 10 gigabits donc en remplaçant la carte comme ça à l'intérieur. Ça se fait très facilement, il y a juste quelques petites vis à retirer pour changer la carte et rajouter une troisième prise réseau à l'extérieur du boîtier NAS afin d'aller se connecter directement en 10 gigabits. Alors bien sûr, il faut que ton ordinateur de l'autre côté soit également équipé en 10 gigabits. Donc moi, je me suis équipé d'une petite carte de chez Asus qu'on installe très facilement à l'intérieur d'un ordinateur fixe. Évidemment, si vous avez un ordinateur portable, il faudra passer par d'autres adaptateurs en Thunderbolt pour pouvoir disposer de telles vitesses de transfert. Allez, on va passer sur l'ordinateur pour faire une petite review comment ça se passe à l'intérieur une fois qu'on arrive dans ce NAS, quels sont les différents menus et puis surtout le test de vitesse tant attendu et puis je vous ferai un petit comparatif en 2,5 comme en 10 gigabits. Je me permets de manipuler la machine allumée parce que ce sont des SSD dedans. Et bref, tour du propriétaire pour vous montrer. Le boîtier fait à peu près, donc ici, on est encore une fois, on est sur un modèle 6 disques. Donc évidemment, c'est un petit peu large. Ça fait à peu près la taille d'une tablette de 10-12 pouces. Donc ici, on a les 6 tiroirs. Si je retire l'un des tiroirs, ce qui se fait très facilement, on appuie sur le bouton et on tire sur le tiroir, je regrette qu'on ne puisse pas fixer les disques directement sans mettre des vis qui sont fournies quand même. Donc si vous mettez un petit disque façon SSD ou en tout cas un 2 pouces et demi, il vous faudra mettre les vis comme ça au dos du tiroir. Puis si vous mettez un gros disque, il faudra mettre les vis comme ça sur les 4 côtés avant d'enfoncer le tiroir. A noter qu'ici, vous avez une fonction de sécurité si ça vous intéresse pour aller bloquer le disque avec directement un tournevis. Donc ici, on peut voir que j'ai les 4 premiers tiroirs qui ont été occupés donc par des SSD en 2 Tera. Ici, on a un bouton On. Et ici, on a 4 petits boutons sur lesquels vous pouvez afficher des choses sur l'écran. Ça, c'est plutôt intéressant. Je regrette, vous voyez ces boutons, ils sont plutôt brillants. Dès qu'on est dans l'obscurité, clairement, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Vous voyez les flèches, on ne sait pas trop si ça va à droite, à gauche, si on valide tout ça. Donc le fait d'avoir mis 4 petits carrés comme ça directement à côté, ce n'est pas super ergonomique. On pourrait s'attendre à avoir des flèches au bas, gauche, droite ou quelque chose comme ça pour avoir un petit peu plus d'ergonomie. Ici, je vous montre la carte que j'ai sortie qui permet de rajouter potentiellement les 4 disques à l'intérieur. Elle est fixée comme ça à l'intérieur. On a un petit port PCI Express, clac, sur lequel on enfonce la carte que moi. Donc j'ai remplacé par une autre carte. Donc cette petite carte en plus qui vient me rajouter le port en 10 gigabits en plus des deux ports qui sont ici en 2,5 gigabits et qu'on peut potentiellement agréger si on a le matériel réseau pour. Notez que vous avez ici un port USB 3.2 et puis ici un port HDMI pour faire directement une utilisation des sorties vidéo. Notez également que l'alimentation est complètement intégrée. Ici, vous ne vous taperez pas un gros boîtier électrique en plus du boîtier supplémentaire et puis qu'ici, on a une très bonne ventilation du boîtier qui est pour l'instant en tout cas totalement silencieux. Alors le logiciel qui sert à détecter le NAS une fois que vous l'avez connecté sur votre réseau. A noter que quand j'ai voulu le connecter directement sur la carte en 10 gigabits, eh bien, il ne récupérait pas d'adresse IP. J'ai dû lui donner une adresse IP à la main sur cette carte-là. Donc je l'ai branché sur l'un des deux ports en 2,5 gigabits que vous avez vu en début de vidéo afin de pouvoir effectuer cette configuration. Donc le logiciel s'appelle ACC pour Asus Store Control Center. Il va ici détecter le NAS. Donc ici, mon modèle à 6 disques, mais ça pourrait très bien être un autre modèle si vous avez acheté un autre modèle. Ce logiciel peut servir bien évidemment à le mettre à jour, à faire différentes actions pour le mettre en mode nuit, le redémarrer ou l'arrêter par exemple. Et puis, si vous cliquez dessus, ça va vous lancer la fenêtre web pour y accéder. Par défaut, on est en compte admin-admin que je vous invite bien évidemment à changer et à absolument ne pas laisser comme ceci. Surtout si votre NAS est exposé à Internet pour y accéder à distance, ce qui est quand même éventuellement aussi le but d'un NAS. Alors dans un NAS 10 gigabits, pas forcément. Déjà parce qu'on n'a pas cette vitesse-là en upload. Pour ceux qui pensent qu'avoir un NAS en 10 gigabits, ça va augmenter la vitesse d'accès à Internet, que ce soit en débit descendant ou montant, c'est absolument pas le cas. Le NAS est 10 gigabits uniquement vers ce qui est branché en 10 gigabits dessus. Alors vous pouvez avoir une Freebox Delta que j'ai largement traité sur cette chaîne, mais de toute façon, une Freebox Delta, ça a un débit important en débit descendant et pas en débit montant. Donc si vous venez chercher chez vous des fichiers dans votre NAS, ça n'ira de toute façon pas plus vite et vous plafonnerez avec le débit montant. On va se connecter à l'intérieur du NAS. Et donc dès qu'on est connecté, on arrive sur une interface qui pourrait ressembler un peu à ce qu'on aurait sur smartphone avec différents icônes. Alors là, j'ai absolument rien installé de plus. Alors la première fois que vous allez vous connecter, vous allez avoir un espèce de petit setup de bienvenue qui va vous inviter à taper différentes petites choses. On est très guidé où c'est très simple. Vous avez des petits tutoriels qui vous montrent les différentes rubriques. Donc celle qui va nous intéresser le plus, c'est le Storage Manager pour vérifier que les disques sont bien installés. A noter qu'au moment de la création du RAID, si les RAID, ça ne vous parle pas, donc la configuration de comment je vais utiliser mes deux disques, mes castres disques, mes six disques ou plus d'ailleurs, que je peux mettre dans ce boîtier-là pour dire est-ce que je peux tolérer la panne d'un disque, de deux disques ou plus de disques, comment je vais répartir comme ça mes données dans les différents disques. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo dessus et que les réglages, ce qu'on appelle RAID, ce n'est pas propre à Asus Store et que ça concerne absolument tous les NAS ou éventuellement la Freebox Delta puisque j'avais fait une vidéo directement dessus. Ici, on peut voir que mes quatre disques sont bien installés, que j'ai 5,45 Tera utilisables, qui est normal avec quatre disques de 2 Tera où je perds la capacité de l'un des disques. Si je pouvais utiliser la capacité de tous les disques, j'aurais à peu près huit. Et comme les données sont réparties entre quatre disques et que je peux perdre ce qu'on appelle une tolérance de panne de n'importe lequel des quatre disques puisque ça répartit les données sur les quatre disques, eh bien, je me retrouve avec non pas huit, mais six et un peu moins de six, même beaucoup moins de six. Il faut avouer qu'on se fait quand même entuber un petit peu de place où on est à 5,45 Tera utilisables. À noter qu'ici, la construction du RAID, comme on peut dire, est finie. Mais au moment où je suis arrivé dans l'interface, il y avait ici des pourcentages qui sont montés pour la construction des données qui a pris quelques heures. Je crois que ça a pris trois heures de mémoire pour construire le RAID. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus long si j'avais eu des gros disques durs en 7200 tours minutes. Si j'avais mis, par exemple, quatre ou six disques de 8 Tera, de 10 Tera, de 12 Tera, ça aurait bien évidemment pris plus de temps pour construire le disque et le volume. À noter que ça ne m'a absolument rien demandé sur les réglages que je voulais faire pour construire le disque. Donc, si vous voulez changer le volume RAID, parce que j'aurais potentiellement voulu faire un autre réglage que ce qu'on appelle ici un RAID 5 qui me permet de perdre n'importe lequel des disques, eh bien, ce sera à faire dans un deuxième temps. Parce que la première fois que je suis arrivé dans l'interface, en tout cas, ça ne m'avait rien demandé. Ça avait déjà lancé la construction directement dans un RAID 5. Vous pouvez noter ici qu'on voit également la carte 10 gigabits qui dispose de deux emplacements pour mettre des SSD sous format carte et que si vous n'avez pas acheté cette carte 10 gigabits, eh bien, vous aurez quatre emplacements pour rajouter des disques comme ça sous format carte M.2 qui vont servir et qui vont encore booster les performances avec du cache encore plus rapide que potentiellement des disques SSD ou pour accélérer des disques qui ne sont pas SSD, donc des disques à 7200 tours minutes. Ici, dans les autres icônes, on a bien entendu un File Explorer pour aller se promener directement dans les dossiers que vous allez créer. Vous allez pouvoir créer des dossiers et vous allez pouvoir créer des comptes et puis donner des droits parce que si vous êtes en entreprise, si vous êtes en PME, même si vous êtes au niveau famille, vous allez pouvoir avoir un dossier pour les enfants, un dossier pour madame, un dossier pour la boîte, pour ce que vous voulez. Autre icône intéressant qu'on a classiquement sur tous les NAS puisque c'est pour ça que ça se présente aussi un petit peu comme un smartphone, c'est l'app centrale donc qui va vous permettre d'installer des applications, des applications de toutes les sortes. Vous allez avoir du backup pour aller vers du cloud, vous allez avoir des fonctions multimédia pour écouter de la musique, pour lire des films puisque je vous rappelle que vous avez un port HDMI qui est directement inclus sur ce NAS. Vous allez avoir des fonctions web pour héberger votre propre site web directement sur ce NAS ce qui n'est pas forcément le but d'un NAS en 10 gigabits mais pourquoi pas. On peut installer beaucoup de choses, attention évidemment, plus on installe de choses, plus vous avez potentiellement des failles de sécurité, moins vous en faites, plus vous êtes entre guillemets sécure donc n'allez pas installer 38 applications. A noter également que vous pouvez faire aussi de la surveillance de caméras, je crois qu'on a droit à plus de 40 caméras qui peuvent aller se connecter au NAS comme ça pour surveiller et enregistrer directement l'image et ça, ça peut être aussi très intéressant si vous avez un stockage important. Peut-être que là, encore une fois, peut-être pas besoin d'un NAS en 10 gigabits pour faire cela mais sachez que ce sont des fonctions qui sont disponibles sur les NAS Asus Store également. Donc, si ici, je me rends dans la partie Settings, c'est là que je suis allé mettre ma petite adresse IP à la main et sur la Network Interface, vous pouvez voir que j'en ai trois et que c'est ici mon interface numéro 3 qui est l'interface en 10 000, donc en 10 gigabits et donc c'est ici que j'ai mis mon adresse IP. Je fais une comparaison juste après donc on va comparer un port en 2,5 gigabits et puis un port en 10 gigabits pour voir si ce port vaut le coup. Évidemment, dans la configuration que j'ai moi, c'est-à-dire 4 disques durs SSD, peut-être que ça serait allé et même sûrement que ça serait allé encore plus vite avec 6 disques durs SSD, avec 6 disques durs SSD peut-être plus récents, plus modernes. Moi, j'avais 3 Crucial et 1 Samsung qui ne sont pas le top du dernier cri et puis que ça serait allé encore plus vite évidemment d'ailleurs et heureusement si on avait mis des formats SSD M.2 pour format cache. En tout cas, en lecture, ça aurait poussé la chose après libre au NAS d'avoir la bonne intelligence de se dire qu'est-ce qui sert souvent, qu'est-ce qui sert pas souvent pour aller pousser les performances en utilisant comme ça ces disques durs de cache. Allez, je ne vous fais pas le tour de tous les autres icônes parce que sinon cette vidéo serait interminable. On va passer au copier-coller de la mort qui tue. Alors copier-coller, on peut le faire avec Windows même si ça ne fait pas très professionnel. Allez, premier test sur du 10 gigabits. Après, je vous ferai une petite comparaison avec du 2,5. Je suis désolé mais je n'ai pas les moyens de vous tester le 2,5 plus 2,5 quand on fusionne comme ça les deux liens 2,5. Je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va faire du 2,5 contre du 10 et voir si le 10, on arrive à aller les chercher avec mes 4 disques SSD. Donc ici, je suis dans le NAS. Ici, je suis sur le bureau de mon PC Windows. D'abord, dans un premier temps avec Windows et puis après, je vous montrerai avec un autre petit logiciel mais qui n'est pas très sexy au niveau de l'interface et qui de toute façon donne sensiblement les mêmes résultats mais pas forcément avec les mêmes unités. Allez, on copie un fichier de 25 gigas d'abord pour se rendre compte comme ça bêtement entre Windows 11 et directement le NAS. Je ne vous fais pas ça avec un logiciel plus pro. J'ai essayé avec d'autres logiciels, NAS Performance, Testeur ou des choses comme ça. Les résultats ne sont pas plus sexy à regarder honnêtement avec une petite courbe et sont plutôt constants dans le temps. Vous voyez qu'ici, on est à 650 méga octets secondes. Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre ces 640, 650 et les 10 000 ? Je vous rappelle qu'il faut multiplier par 8 quand ici, vous avez un petit haut qui vaut pour un octet et donc qui vaut pour 8 bits. Et donc, ici, on est sur des résultats qui s'approchent à du 5200 mégabits secondes si vous multipliez par 8. Donc, pas mal. Alors, vous allez me dire si j'avais agrégé 2,5 plus 2,5, je ferais probablement sensiblement les mêmes réponses. Mais ici, on peut voir que je vais deux fois plus vite que l'interface en 2,5. Alors, bien sûr, je pourrais vous montrer des trucs comme ça un peu moins sexy, un peu plus informaticien avec ici des tests en écriture, ici des tests en lecture. On va toujours un petit peu plus vite en lecture. C'est toujours plus simple d'aller lire des fichiers que d'aller écrire à l'intérieur d'une NAS. C'est pour ça qu'un NAS avec de telles vitesses, ça peut vous permettre de travailler sans rapatrier les données directement dans votre ordinateur. C'est-à-dire, vous faites du montage vidéo, vous faites, je ne sais pas, de l'architecture, vous faites des montages en 3D très lourds avec des fichiers très lourds. Eh bien, ça va vous permettre de laisser les fichiers dans le NAS, de travailler depuis l'ordinateur, potentiellement de travailler avec plusieurs ordinateurs, surtout sur le réseau, et puis d'aller vous connecter comme ça au NAS pour aller travailler tous dessus. Vous voyez qu'ici, on est à des résultats qui viennent tous frôler les 700 et même les dépasser en lecture. Je vous rappelle qu'il faut multiplier par 8. si vous voulez la même unité que quand je vous parle de 10 gigabits. Donc, on approche comme ça les 6000 mégabits en lecture. Donc, c'est quand même très intéressant et en tout cas, a priori, on dépasse la capacité avec 4 disques durs SSD comme j'ai, même si j'avais agrégé les deux ports 2,5 qu'on a derrière le NAS d'origine. C'est-à-dire, si je prends ces deux ports que j'ai un commutateur, donc un switch qui me permet de fusionner les deux liens en 2,5, et bien ici, avec une seule carte et un seul lien, j'arrive à avoir des performances supérieures. Alors, je vais me remettre en 2,5 pour vous montrer la différence si vous n'êtes entre guillemets qu'en 2,5 gigabits, ce qui est déjà extrêmement bien, deux fois et demi plus que la connectique standard qu'on a un petit peu partout. Donc, je vais aller me brancher derrière. Voilà, c'est fait. Donc, de mon côté ordinateur, je suis en 2,5. Du côté NAS, je suis en 2,5. Si je reprends mon gros fichier de 25 gigas, je vais changer le nom, hop, petit 3, hop, tu me le copies à l'intérieur du NAS, on peut voir qu'on est à 200, à peu près 270 par seconde, mais bien, allez, 280, on va dire. Donc, si je multiplie par 8, eh bien, je suis à peu près à 2240 mégabits secondes. Donc, le contrat est à peu près respecté puisqu'on devrait aller à du 2500, on est à 2240 pour de l'écriture. C'est pas mal, c'est respectable, c'est quasiment deux fois plus performant que si vous étiez avec un lien 1 gigabit classique. C'est pas facile de dire 1 gigabit. À chaque fois, je me force de ne surtout pas dire 1 gigabyte. Voilà, à noter que vous pouvez également visualiser à l'intérieur du NAS un petit peu ses performances. Vous avez quelque chose ici qui s'appelle l'Activity Monitor qui va vous montrer les différentes courbes avec l'usage du CPU, l'usage de la mémoire des disques et puis surtout du copier-coller réseau. Donc, ça, ça peut être intéressant et vous pouvez avoir les courbes comme ça en gros avec tous les différents détails que je vous invite à aller voir. Encore une fois, vous aurez ces menus et que vous achetiez un NAS en modèle de disques, 4 disques, 6 disques. J'ai vu qu'on a annoncé une nouvelle gamme de NAS qui allait utiliser uniquement d'ailleurs les disques durs au format M2, au format carte. Ça peut être intéressant pour vous si vous voulez vraiment privilégier la vitesse à la capacité puisqu'évidemment avec que des disques en format carte, vous allez avoir des disques moins gros sauf si vous y mettez réellement une fortune. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je suis désolé, c'est toujours difficile et très technique à aborder comme vidéo et on ne peut pas tout montrer sinon la vidéo elle durerait 2h30. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu veux que j'aille tester quelque chose plus en profondeur. Abonne-toi, mets la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye bye ! ! !